Salut tout le monde, voilà un petit coucou de l'abbé de Luwanda. Voilà donc je suis bien arrivé en Angola, ici même à la capitale de l'Angola, Luwanda. Donc capitale je dirais même, capitale économique parce que après avoir fait une petite balade plus en profondeur dans cette grande ville, je peux vous dire que c'est une ville qui est en développement on va dire assez constant parce qu'il y a des constructions un peu partout de buildings et autres. Et du coup ça a été vraiment une grande surprise parce que voilà après tous les pays d'Afrique que j'ai fait donc c'est pas pour dénigrer ou pour amener de la méchanceté du tout mais c'est juste un fait réel. Même les pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, tout ça, Cameroun, je peux vous dire que les villes ne sont pas autant développées au niveau de l'architecture, au niveau des moyens de service public. Enfin c'est assez étonnant, assez stupéfant et du coup je me promène ici le long de la baie de Luwanda et c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne surprise donc... Je ne sais pas du tout où je vais, j'ai raconté que tu es un peu plus dans le sud de l'Angola mais d'ici là, entre le sud et Luwanda j'ai pas grand chose donc je vais voir ce que ça va donner, voilà, on va voir, je vais faire confiance aux gens, on va voir. Donc là je pars tout seul dans un sac à dos et je quitte la ville donc là, le premier but c'est de réussir à faire un autostop à trouver un véhicule qui peut m'avancer vers Porto, Amboim ou Sumbé donc c'est les grandes villes suivantes quoi, près de la Côte. Voilà, on continue la musique. Je vais essayer de trouver comme calme un peu tard dans la fin d'après-midi, et voilà, je suis en stop pour la voiture. Il fait une petite pause essence et puis après on repart, donc c'est super cool. Il m'amène le plus loin possible, on a du mal à se comprendre, j'ai l'impression qu'il va quelque part mais finalement il ne peut pas résister, il repart en fait, donc je n'ai pas trop compris parce qu'il m'amène assez loin. Donc pour l'instant je suis avec lui, il a l'air très gentil, très servial, donc c'est cool. Je suis arrivé à Benguela et je suis à Caïp. qui est venu par Léonel, qui m'a accueilli cette nuit avant d'enjoindre un autre famille qui se retrouve à Lubongo. Et je suis aussi avec sa femme, derrière Deborah, qui nous a préparé un délicieux repas. Elle est très très gentille et puis elle m'a fait la surprise de faire un bolo, donc ce qu'on appelle un gâteau en français. C'est super gentil. Voilà, donc encore de belles surprises. Mes amis, alors voilà, je suis à Namib, avec un gâteau et 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 un gâteau. Mon ami Humberto, qui m'a accueilli et du coup on est avec sa famille. Et puis il me fait goûter une boisson traditionnelle d'ici qui s'appelle Kisangwa. C'est à base de maïs. Farine de maïs, donc on va goûter ça. C'est bon, on se crie à la farine des gens. Mais, moins, moins네, n'ério pas. Ou sinon, mes summersos étrangers, AieLet, c'est bon la tangue pour la haveillée, Une minha main La La commande une tellementğlantique Il s'agit d'un dri pot de RO criminals La Doc me renommage la chanson a mouler ma chanson a mouler ma chanson a l'huile whan a l'huile a l'huile est-tu me d'être mouler ma chanson Hey ! Alors voilà, je suis dans le sud de l'Angola, après avoir rejoint mon hôte chez qui, j'ai rejoint sa famille, nous sommes partis faire une petite excursion en plein désert angolais, pas loin de la frontière de Namibie, et donc nous allons rejoindre un oasis, c'est vraiment très joli et très sauvage en fait. C'est parti ! C'est parti ! Wow ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va m'acheter de longues heures et là on partage un repas ensemble ! C'est parti 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 !